Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo concerne cette affaire qui fait beaucoup beaucoup de bruit dans ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Cette affaire qui oppose la mise sans rancrement et la structure comédie. Alors la famille, je vais vous lire un article et après on va revenir derrière pour faire notre propre analyse de cette situation. Alors que le tollé ne s'estompe toujours pas sur les réseaux sociaux, la Miss Guinée Sarankourouma a pris la parole ce mardi 20 juillet 2024 pour apporter des clarifications concernant les différentes récompenses du comédie qu'elle aurait reçues. Sans tergiverser, Miss Guinée Sarankourouma poste un tableau sur lequel elle apporte des informations précises sur les récompenses qu'elle a eues avec le comédie après son sacre. Suite à la publication du comédie concernant les différentes récompenses que j'aurais reçues, en tant que Miss Guinée 2024, je poste ce tableau pour clarifier ce qui m'a été promis et ce que j'ai effectivement reçu. Je tiens également à préciser que ces différentes promesses mentionnées proviennent de mon contrat et des annonces officielles faites lors de la finale du concours Miss Guinée 2023. Les tenues reçues de Sisters of Africa et Mado Marques sont le fruit de simples collaborations. En échange de mon image pour la promotion de les différentes marques, je publie cette déclaration pour mettre fin aux rumeurs et éclairer les partenaires sponsors, l'administration publique et le peuple de Guinée sur ce que j'ai réellement reçu. Ou non ? A-t-elle écrit sur sa page Facebook. Alors la famille, ce que la Miss Saran va faire, en tout cas selon elle, Comis Guinée aurait publié des récompenses qu'elle aurait reçues et qu'en réplique, elle aussi, elle fait des publications concernant ce qu'elle aurait reçu elle aussi. Au fait, elle voulait clarifier les choses parce qu'on ne sait pas pourquoi la structure Comis Guinée peut se permettre de publier les choses selon eux, ce que la Miss aurait reçu. Pourtant, la Miss est claire et catégorique qu'elle n'a pas reçu tout ce que la structure Comis Guinée aurait publié. Alors la famille, on va essayer de voir le tableau, le tableau de la Miss. Elle a fait le tableau en deux parties. La première partie concerne les récompenses. Ça veut dire, quand elle a été nommée Miss Guinée 2023, il y a eu des récompenses. Vous avez tous vu ça. Il y a eu des récompenses ce jour-là. Des cadeaux qu'elle devrait recevoir. Alors, elle nous a fait un tableau pour nous dire tout ce qui a été annoncé comme récompense. Voici ce que j'ai reçu. Alors, on commence d'abord par les récompenses, ce qu'on a promis à la Miss. Ils ont dit ici qu'elle devrait avoir une bourse d'études. Une bourse à la charge de l'État guinéen. Un ordinateur portable par Angitem. Et financement d'un projet digital, toujours par la même structure Angitem. Un iPhone 15, Pro Max, par toujours Angitem. Un an d'Internet offert. Le financement du projet d'entrepreneurial par Ecobank. Aussi, un terrain de 500 mètres carrés par B2D. Immobilier. Un chèque de 30 000 dollars. Une voiture. Une gamme de produits de beauté offert par Addict B2. Un collier en or par la boutique Bébé Sarran. Une gamme de produits de beauté offert par la marque Jolica. 40 séances de spa offert par le Zen Garden. Deux boxes Wi-Fi par Orange Guinée. 30 millions de francs guinéens pour le meilleur projet par Orange Guinée. Un iPhone, toujours par Orange Guinée. Un voyage à Dubaï avec tout frais payé. Assurance voiture NCA. Un hébergement tout au long de son mandat. Alors, voici les récompenses qui ont été annoncées le jour de la finale. Maintenant, voici ce que la Miss nous dit. En tout cas, selon elle, c'est qu'elle aurait reçu. De toutes ces récompenses qu'on vient de citer tout à l'heure. Elle dit, voici les récompenses qu'elle a reçues. Elle a reçu le kit de beauté de Jolica. Elle a reçu ça. Kit de beauté Addict B2. B2. Elle a reçu ça. Un visa de l'ambassade de France. Elle a reçu. Un ensemble bijoux de chez Bébé Sarran. Elle a reçu ça aussi. Un montant de 138,688,888 francs. Elle a reçu ça. Un terrain de 500 mètres carrés. Par B2D immobilier. La voiture. Elle précise qu'elle a reçu la voiture, mais sans document. Oui. Le financement de Echobank. Ça aussi, elle a reçu. Et puis, en plus, le spa offert par Zen Garden. Elle a reçu ça aussi. Si tenu de la part d'Ikomisgi. Alors, la mise nous dit que c'est ça qu'elle aurait reçu. Alors, la famille. Vous voyez la grande différence. Tout d'abord, il y a quelques éléments que je vais prendre au niveau de la récompense. D'abord, la bourse d'études. Qu'elle devrait bénéficier de la part de l'État guinéen. Est-ce que cette bourse a été payée? Est-ce que l'État a effectivement donné cette bourse? Et si c'est oui, pourquoi elle n'a pas bénéficié? Parce que moi, cette partie, je doute. Si l'État a effectivement pris en charge ses frais de bourse. Parce que si l'État a pris ça en charge, normalement, c'est le ministère de la Culture qui devrait, normalement, financer ces études-là. Et on a le ministère de la Culture là-bas. C'est très simple d'enquêter. C'est très simple d'enquêter. Il ne faut pas qu'on s'empresse pour accuser Komisgi. Même si, peut-être, ils n'ont l'air pas de responsabilité dedans. Mais il ne faut pas que les gens s'empressent pour apporter des accusations. Alors, la deuxième source. Cette structure qu'on appelle Angitaine, est-ce qu'ils ont donné l'ordinateur? C'est très simple. Parce que toutes les récompenses que cette structure avait promis, cette structure qui s'appelle Angitaine, est-ce qu'ils ont donné les récompenses qu'ils ont promis à la MIS? Est-ce qu'ils ont donné? Parce qu'eux, ils ont non plus promis trois récompenses. Un ordinateur portable, le financement d'un projet digital et un iPhone 15 Pro Max. Est-ce qu'ils ont effectivement donné cette récompense? Alors, on passe côté le financement d'Ecobanque. Ça, elle a confirmé qu'elle a bel et bien reçu cette récompense. Le terrain, là aussi, elle a effectivement reçu le terrain. Le chèque de 30 000 $. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que le montant des 138 millions, là, 688,888, est-ce que cette somme vient des 30 000 $? Alors, si c'est oui, où est le reste? Parce que les 30 000 $, c'est environ 300 millions de francs guinéens. Ça n'atteint pas 300, mais à peu près. Alors, si les 138 millions viennent de ces 30 000 $, où se trouve le reste de l'argent? C'est ça, les gens veulent savoir. Parce que si, effectivement, les 30 000 $ ont été payés, si les 30 000 $ ont été payés, alors pourquoi la structure Comisgui n'a pas donné la totalité de l'argent? Ça, c'est une question qu'il fallait se poser. Alors, elle a dit, la gamme, elle a reçu ça aussi, et un collier à nord de la part de la boutique Bebe Saran, elle a effectivement reçu ça aussi. 40 séances de spa, elle a reçu. Une gamme de produits de beauté offerte par la marque Jolica, elle a effectivement reçu ça aussi. Mais pourquoi les deux boxes Wi-Fi de la part d'Orange, elle n'a pas reçu? C'est une question aussi qu'il fallait se poser. Et il faut demander Orange, est-ce qu'ils ont effectivement donné cette récompense? Parce que vous savez, on a tous vu tout dernièrement un scandale concernant l'artiste Ibro-Jabaté. Il y a des gens, ces genres d'événements, ils profitent pour avoir le nom. Et aussi, ils profitent pour offrir le nom à leur structure. Est-ce que c'est de cela? Ou bien, c'est la structure Comisgui qui n'est pas transparent dans la remise des récompenses. Alors, aussi, l'assurance voiture, elle nous dit qu'elle a reçu la voiture, mais sans aucun document. Ça veut dire, la voiture, elle a reçu, mais la voiture n'est pas immatriculée. Mais est-ce que aussi, la question qu'il fallait se poser, est-ce que c'est la structure Comisgui qui devrait normalement immatriculer la voiture? C'est une question. Assurance voiture, ça se comprend parce que là, NCI a dit qu'eux, ils allaient prendre ça. Ils avaient offert ça. En tout cas. Mais, en tout cas, le voyage aussi pour Dubaï. Pourquoi elle n'a pas voyagé pour Dubaï? Parce que, selon elle, les récompenses que la cité, on trouve nulle part qu'elle a voyagé en tout cas à Dubaï. Aussi, un hébergement tout au long de son mandat, ça veut dire une année d'hébergement. Ça aussi, elle dit qu'elle n'a pas eu. Parce que, vous savez, déjà, l'hébergement, là, normalement, c'est la structure Comisgui qui devait assurer ça. c'est pourquoi alors la structure n'a pas donné. Côté bourse, on peut comprendre ça, ça concerne l'État. Peut-être, l'État n'a pas pu donner. Parce que, quand l'État donne, mais comme on est en Guinée, sinon, quand l'État donne une bourse, normalement, la bourse, c'est le nom de la personne qu'on a donné la bourse. Mais comme en Guinée, tout est possible, on peut prendre cette bourse en revendant à quelqu'un. mais la structure Comisgui, c'est sûr, elle ne peut pas faire ça toute seule. Si ça a eu lieu, il faut vraiment poser la question au ministre de la Culture à l'époque, qui était là-bas. Je crois, c'est Bill Decembre qui était là-bas à l'époque. Il faut vraiment lui poser la question concernant cette bourse d'études, normalement, que la ministre devrait avoir. La famille, on a vu maintenant la déclaration de Sarah et son tableau de récompense qu'elle nous a présenté. Maintenant, on va aller voir le tableau de récompense de Comisgui. Selon Comisgui, les récompenses que la ministre aurait reçues. On va voir les tableaux aussi pour vous donner tous les détails. Voici ce que Comisgui dit. Prix et récompenses Miss Guinée 2023. Et financement de projets entrepreneuriaux. Selon eux, obtenu OK. Ils ont donné le nom de partenaire et donateur. C'est Écobank Guinée. et Observateur, observation, entreprises créées, RCCM et NIF et financement disponible, 150 millions. Selon les tableaux. Voilà, maintenant, on va parler de la deuxième récompense à ce qui concerne la bourse d'études. Selon Comisgui, la Miss a reçu. C'est OK. En tout cas, selon eux, c'est OK. Le partenaire et donateur, c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique qui a donné cette bourse. mais est-ce que la bourse, la Miss a effectivement reçu ? Voici, selon l'observation dans le tableau de Comisgui, admission en attente de la Miss Guinée. Ça, je ne comprends pas. Admission en attente de la Miss Guinée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que normalement, la Miss a déjà reçu ça. Est-ce qu'elle n'a pas été admise ? Bon, c'est ça, c'est ça, il faut se poser comme question. Parce que là, selon eux, admission en attente de la Miss Guinée. Ça, je ne comprends pas même moi. Voyage touristique, selon Comisgui, c'est OK. Ambassade de France de la Miss Guinée, elle a déjà donné le visa d'un mois, selon l'observation du tableau. Et puis, on va passer terrain de 500 mètres carrés. C'est OK. C'est bel et bien, elle a reçu le terrain. Et l'observation d'une valeur de 500 millions de francs guinéens, le terrain. voilà. Et on va parler Internet, au fait, et business digital financier plus iPhone pro max de la part de Orange Guinée. Selon eux, c'est OK. Et l'observation remise officielle en attente. alors, on commence à comprendre pourquoi la mise n'a pas encore reçu, parce que, selon l'observation du tableau Comisgui, c'est que cette remise est en attente. Au fait, la remise officielle est en attente. Parce que vous savez, Orange Guinée, il faut qu'il fasse la publicité. Voilà. Les jours de la remise, il faut, c'est une façon pour eux de faire la publicité, la promotion de leur entreprise. ça, ça se comprend. Alors, la mise n'a pas reçu ça. Et effectivement, aussi dans le tableau de Comisgui, c'est en attente. Elle n'a pas reçu. Ça, c'est confirmé. On va parler maintenant de remise chèque de 30 000 $ pour le traitement salarial. Selon Comisgui, c'est OK. C'est OK. Et le partenaire qui a donné ça, c'est Comisgui elle-même. Et l'observation, selon eux, 270 millions de francs guinéens. Cycle de paiement mensuel, 50%. Ça veut dire, selon eux, les 30 000 $, ils ne vont pas prendre toute la somme et mettre dans la main de la mise. De la mise. Alors, on comprend les 138 millions que la fille aurait reçu, la mise, provient de 30 000 $. Parce que, selon l'explication de Comisgui, ça provient de 30 000 $. Parce que, quand vous divisez, vous divisez les 270 millions de francs guinéens, c'est ce qui donne exactement les 138, ces 138 qu'elle aurait reçu. en tout cas, en tout cas, Comisgui dit, on donne ça à la mise mensuellement. Ce n'est pas toute la somme qu'on lui remet, mais mensuellement. C'est un paiement mensuel. Et le délai, comment on appelle ça, le pourcentage d'exécution est à 50%. Ça veut dire 6 mois. Elle aurait reçu la moitié de 50% déjà. Alors, on va parler de participation aux compétitions internationales de beauté. C'est déjà fait. Et partenaire, c'est Comisgui et MCTA. Je ne sais pas c'est quoi. Selon eux, la Miss aurait participé au concours international Miss CDAO 2024 et Miss Cosmos 2024 aussi. Elle a participé à ces deux événements. Maintenant, on passe Science Spa Offerte. C'est OK selon eux. Et partenaire et donateur, c'est Zen Gardin. Ça, la Miss a effectivement confirmé ça. 40 séances selon le programme de la Miss. Alors, Science Spa Beauté Offerte. selon eux, c'est déjà donné, c'est OK. Fai Asia. Là aussi, c'est dans le programme de la Miss. Tenue robe offerte, c'est OK. Et partenaire qui a donné, c'est Capaf, Sisters of Africa, c'est qui ont donné les tenues. Une tenue par moi et autre offerte par les partenaires à Dakar. D'accord? Maintenant, on parle de gamme de produits de beauté, c'est OK aussi. Addict B2 B2 et partenaire Miss Guinée, ça aussi. Gamme de produits toujours de beauté, c'est OK. Marc Jolica, la Miss a confirmé ça. Et collier en or, c'est OK aussi. Boutique bébé Sarah qui a donné ça. Voilà. Et ordinateur portable, c'est OK aussi. C'est Comisgui qui aurait donné partenaire à l'élection Miss Guinée 2020 et 23. Mais, selon Comisgui, l'ordinateur portable, la Miss aurait reçu. Et pourtant, la Miss demande formellement qu'elle n'a pas reçu l'ordinateur portable. Alors, la voiture 4x4 offerte, c'est Comisgui aussi qui a offert cette voiture et la Miss a confirmé qu'elle aurait reçu la voiture mais sans papier. Mais est-ce que c'est Comisgui normalement qui devait donner les papiers ? Il faut vraiment se poser la question. Et enfin, appartement Miss Guinée, c'est OK. C'est long. C'est là en Comisgui. Oui, la Miss aurait reçu l'appartement. ce que la Miss ne mentionne pas dans les récompenses qu'elle aurait reçues. Voici de la part des informations données par Comisgui mais aussi on a vu les informations que la Miss aussi aurait données. Alors là, c'est comment départager. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas assez de contradictions en tout cas entre les deux tableaux. En lisant les deux tableaux, on ne voit pas en tout cas assez de contradictions entre les deux. Les deux en fait, les deux protagonistes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que la voiture 4x4, c'est la Miss m'a dit qu'elle a reçu mais sans papier. Mais est-ce que c'est Comisgui normalement qui devait donner le papier ? Ça, je pense, c'est point d'interrogation. Il faut qu'on arrive à nous éclaircir la partie. L'appartement, la Miss ne mentionne pas qu'elle a reçu l'appartement au fait le loyer d'un an et Comisgui confirme qu'ils ont bel et bien donné l'appartement. Alors, pourquoi la Miss ne confirme pas ? Et ça, moi, je ne trouve pas beaucoup de contradictions, en tout cas, dans cette affaire. Alors, ce qu'il faut normalement, c'est d'enquêter, en tout cas, d'enquêter, voir réellement ce qui se passe. Voir réellement ce qui se passe. Alors, la famille, c'était ça l'information. Je pense, on va suivre l'affaire là et s'il y a de nouveaux, on va revenir encore pour vous donner encore plus de détails. Et portez-vous bien, partagez cette vidéo au maximum, mais puis on se reprend et à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Allez, bonne journée à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501